Petit mot sur les pistes cyclables. Je vais y aller avec un statement en anglais après. Il est important de revenir sur l'entretien des pistes cyclables par rapport aux trottoirs, parce que beaucoup de personnes se posent la question, comment ça se fait que Montréal, les pistes cyclables sont déjà en premier? Alors c'est un mythe et je vous l'explique. Les trottoirs, on a 6000 km de trottoirs à faire au niveau de l'entretien. On a 4000 km de chaussée et on n'a que 700 km de pistes cyclables. Tout le monde part en même temps. Les trottoirs sont plus difficiles à entretenir parce que c'est un matériau blanc. C'est un matériau qui ne garde pas la chaleur, comme un ice pack. L'asphalte est un matériau qui est chaud, comme un sac magique. Il garde la chaleur, donc lui, il est plus facile à travailler et le sel agit plus rapidement. L'équipement utilisé n'est pas le même. Pour entretenir une piste cyclable, on utilise des 4x4. Alors si on arrêtait d'utiliser nos 4x4 pour déblayer les pistes cyclables, on ne pourrait pas envoyer le 4x4 sur le trottoir. Ça ne marche pas. Sur le trottoir, on a besoin d'une chenillette. Alors l'entretien ne se fait pas de la même façon parce que ce n'est pas la même distance, ce n'est pas le même matériau, ce n'est pas les mêmes équipements. Aussi, il y a beaucoup d'obstacles sur un trottoir à contourner. Des vélos mal garés, des sapins de Noël, des collectes de toutes sortes qui nous obligent à ralentir. Il faut voir aussi que les conditions extrêmes qu'on a eues, ça ralentit tout le monde, y compris nos opérateurs. Il y a un taux de bris également qui est important quand les conditions sont telles que les bancs de neige se transforment en glace.